Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cours de français présenté par M. Rahmem. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 24 avril 2020. Programme de cinquième année primaire. Cahier d'activité, page 61. Page 61. Quand je serai grand. J'observe, je dis, puis j'écris. 1. J'observe, puis je dis le nom qui correspond à la photo. Photo numéro 1. Un incendie de forêt. Photo numéro 2. Un tremblement de terre. Photo numéro 3. Un accident de circulation. Exercice numéro 2. J'écris le nom. Qui correspond à chaque photo. Un accident. Un tremblement de terre. Un incendie. Photo numéro 1. Je regarde encore la photo. Un incendie de forêt. J'écris un incendie. photo numéro 2. Je regarde la photo. Un tremblement de terre. J'écris un incendie. Photo numéro 2. Un tremblement de terre. J'écris un incendie. Je regarde la photo. Je regarde la photo numéro 3. Un accident de la circulation. J'écris un incendie. Photo numéro 3. Photo numéro 3. Un accident. Exercice numéro 3. Exercice numéro 3. J'écris ce que fait le pompier dans les trois dessins. Je regarde le dessin numéro 1. Que fait le pompier ? La réponse. Le pompier éteint le feu. J'écris un incendie. J'écris un incendie. J'écris un incendie. Le pompier éteint le feu de forêt. Je regarde le dessin numéro 2. Que font les pompiers ? Les pompiers cherchent les blessés coincés sous les ruines. J'écris deux. Le pompier cherche les blessés coincés sous les ruines. Dessin numéro 3. Que font les pompiers ? Que fait le pompier ? Le pompier secoue les blessés d'un accident de la circulation. J'écris trois. Le pompier secoue les blessés d'un accident de la circulation. Attention au verbe. La première phrase. Le pompier éteint le feu de forêt. Éteint. Le verbe éteindre du troisième groupe conjugué au présent. La deuxième phrase. Le pompier cherche les blessés coincés sous les ruines. Cherche. Le verbe chercher du premier groupe conjugué au présent. La troisième phrase. Le pompier secoue les blessés d'un accident de la circulation. Secours. Secours. C'est le verbe secourir du troisième groupe conjugué au présent. Elhamdülillahi rabbil alameen.